Bonjour à tous, il y a petit Sacha, je vais vous dire l'heure qu'il est aimée, je suis en train de regarder un film en espagnol mais sous-titré. Alors ce matin, je m'enlève, je regarde l'heure sur la montre, donc je vois 7h, voilà 7h, donc tout va bien, il est 7h, donc j'ouvre la porte de ma salle de bain, j'ouvre ma porte-fenêtre, j'ouvre juste un petit peu le relais pour que l'air circule, comme ça, ça circule dans les deux pièces, je laisse le radiateur allumé, et donc ça aère pendant un quart d'heure, 20 minutes, moi à peu près un quart d'heure, parce que c'est tout petit chez moi, donc ça s'aère très vite. Et puis après, je donne à manger aux chats de dehors, parce qu'ils restaient à manger, mais ils aiment bien à manger beaucoup plus frais, et voilà, quand j'ai tout fini, ben je me mets devant l'ordinateur, j'allume l'ordinateur, voilà, je rentre mon mot de passe, et puis, d'un coup, il y a un truc qui me fait tilt, je vois 6h05, entre 0h05 et 0h10, je me dis, c'est quoi ça, c'est quoi ce truc-là, mais pas 6h, j'ai vu 7h tout à l'heure, alors je vais reprendre ma montre, et je vois 7h à peu près 10, et d'un coup, ça me fait tilt, et il fallait que je recule l'heure d'une heure. Alors hier, je le savais, je savais qu'il fallait reculer l'heure d'une heure, ça je le savais, je me suis dit, bon, je le ferai hier soir, je me suis dit, je vais le faire, et puis après, bien sûr, j'ai complètement oublié, et voilà, et puis ce matin, je ne m'en suis pas souvenu, je n'ai même pas ouvert mon agenda, c'est pour ça qu'en plus, je l'avais noté sur mon agenda, et comme on est dimanche, que je n'ai pas de rendez-vous, vous voyez, je n'ai même pas ouvert mon agenda. Donc, heureusement qu'il y a, heureusement que déjà sur Facebook, tout le monde rappelle les gens qu'il faut reculer l'heure d'une heure, et puis voilà, donc, écoutez, pour moi, mon corps, et donc il était 7h, pour moi, c'est en général, des fois, ça peut être 6h du matin, mais voilà, je donne à manger au chat de dehors, et puis hop, je me recouche, j'aime bien, j'aime bien quand l'air rentre dans la pièce, j'aime bien me mettre sous la couette, avec le poulaire dessus, voilà, ça fait du bien, moi j'adore. Mais voilà, ce matin, je me suis fait avoir avec l'heure qui a changé, donc bien entendu, alors je me regarde un film, mais doucement bien sûr, parce que je ne suis pas là pour réveiller mes voisins, donc je respecte mes voisins, et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se rappeler qu'il faut reculer l'heure, de toute façon, vous avez toute la journée pour le faire, voilà, du moment que lundi c'est fait, hein, que vous allez au travail à l'heure où vous avez des rendez-vous, bon, je n'ai pas regardé lundi ce que j'ai, mais ça attendra, donc voilà, je suis avec mon chat, tranquillement, tranquillement, puis je me regarde un film, donc il me tarde de voir la fin parce que c'est un film, comment dire, c'est un film assez spécial parce que la femme va au théâtre pour jouer un rôle, mais elle se retrouve chaque fois dans une autre situation, elle se retrouve ailleurs. Et après, souvent, elle se réveille, elle est dans son lit, elle est dans son lit, c'est comme si elle avait fait un cauchemar, mais réel, vraiment réel. Donc, elle en parle à son psychiatre et que ça lui était arrivé quand elle était petite, elle cherchait son chien, son chien, elle avait un collier à la main et elle cherchait son chien et elle rentre chez son oncle et elle lui dit, elle appelle son chien tout seul, mais son oncle lui dit, mais on n'a pas de chien. Donc, j'adore tout ce côté de la psychologie. Donc, il me tarde de voir la fin du film pour savoir qu'est-ce qui est réel ou pas réel dans sa tête. Qu'est-ce qui peut être réel dans un film ? Parce que c'est un film d'horreur. Voilà, c'est un nouveau film d'horreur. Alors, s'il y a des passages qui me font peur, je ne regarde pas, je ferme les yeux, je me bouge les oreilles. Oui, je n'arrive pas à regarder des films d'horreur constamment. Mais, ce que j'aime dans les films d'horreur, c'est comment ils arrivent à se dépatouiller, comment ils arrivent à s'en sortir ou souvent ils ne s'en sortent pas malheureusement. Mais là, c'est très intéressant parce qu'il y a un côté psychologie en plus dans le film. Donc, elle se retrouve dans d'autres endroits que dans le théâtre où elle doit jouer une pièce. Elle est toute seule avec le metteur en scène. Et en même temps, elle ne sait pas si c'est réel ou pas, étant donné que quand elle était petite, son oncle lui avait dit que non, on n'a pas de chien. Et qu'elle, elle cherchait son chien partout, elle avait le collier du chien dans sa main. Donc, c'est ça. C'est ça qui est très, très intéressant et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, c'est ce côté-là que j'aime dans les films d'horreur, c'est savoir le pourquoi, le comment, à partir de quoi la personne s'est basée. Alors, côté psychologie, ça j'adore. Donc, voilà, le bon matin à 6 heures et quelques, je me regarde un film sur YouTube. Je suis très YouTube. Je n'achète plus de DVD. Ça fait longtemps que je n'achète plus de DVD et tout ça parce que je me suis même des petits DVD à 3 euros. Souvent, ils faisaient des DVD à 3 euros au moment de Noël et jour de l'an, au mois de janvier, pour les soldes. Moi, j'adorais. Je m'achetais plein de DVD et finalement, à force de les voir et de les revoir, je connaissais presque par cœur le film, presque, bien sûr. Et finalement, je lui ai donné les DVD ou je les échangeais dans une association, on s'échangeait des trucs. Puis finalement, je me suis dit, mais tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre, quoi. Ça sert à quoi de l'argent ? Ah, j'ai une deuxième chat qui passe. Hop ! Dans un DVD, alors qu'après, finalement, tu ne vas pas les garder quand tu seras à la retraite à 80 ans. Qu'est-ce que tu vas en faire des DVD ? Voilà. Donc, du coup, je n'achète plus du tout de DVD. Voilà. C'est terminé. J'allais souvent au cinéma parce que je suis très cinéphile. Donc, oui, j'allais souvent au cinéma et là, je n'y vais plus. Sauf exception. Si une copine me dit qu'on y va enfin, bon, je fais une exception. Mais je n'y n'y vais plus parce que souvent, souvent, je suis tombé avec des jeunes là, mais impolis, incorrects. Les jeunes, ils foutent les pieds sur votre dossier. Donc, ils tendent les jambes, ils mettent les pieds. Sans gêne, quoi. Ou sur le dossier à côté, mais sans gêne. Mais chaque fois qu'ils bougent, ça fait bouger le dossier. Donc, moi, je me retourne et je parle gentiment à la personne. Non, c'est comme ça que… C'est comme ça, quoi. Donc, moi, j'en avais ras-le-bol de ces jeunes. Donc, bien sûr, souvent, il y avait les jeunes adolescents. Pourquoi ? C'était des films d'action. Alors, automatiquement, les adolescents, ils sont là, quoi. Donc, comme j'adorais aller voir les films d'action, donc, je me retrouvais avec ça. Mais impoli, incorrect. Une fois, j'avais été voir un film. Je ne sais plus ce que c'était. Donc, on n'était pas nombreux, mais il y avait une association qui s'était mise au fond de la salle. Et la personne qui s'occupait de ces adolescents, elle leur disait toujours de se taire et tout. Et puis, moi, j'essayais de voir le film, d'entendre, pardon, le film, mais il chahutait tellement. Et la pauvre, elle, elle n'arrêtait pas de leur dire de se taire. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à lui faire taire. Bon, alors, comme il y avait très peu de monde, parce que je crois que si la salle était remplie, je crois que d'autres gens leur auraient dit de se taire. Des fois, j'ai mon côté timide qui m'empêche de faire des choses. Et par contre, j'ai mon côté rébellion. Alors, lui, quand il est là, et d'un coup, je me lève, je m'en vais en face des jeunes, et je peux vous dire qu'ils m'ont entendue. Ils m'ont entendue. Et c'était à eux que je m'adressais. Ce n'était pas à la dame qui s'en occupait. Et la dame, d'ailleurs, elle n'a rien dit. Voilà, elle aurait pu me gueuler dessus en me disant de quoi je me mêle. C'est elle qui gère les... Non, non, elle ne m'a rien dit. Elle aurait pu, hein. Je l'aurais compris. Je ne lui aurais rien dit à la dame. Je l'aurais compris. Mais là, je m'adressais carrément droit dans les yeux, dans les jeunes, quoi. C'était vraiment pour eux. Et je suis allée me rasseoir. Ben, ça a été fini. Ils n'ont plus fait de bruit. Ils ont dû me détester, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'ai pu écouter le film jusqu'au bout. Et c'est hallucinant, quand même. C'est aberrant que je sois obligée d'en arriver à ça. D'en arriver à ça. Je me suis dit, la pauvre dame qui s'occupe d'eux, ça ne doit pas être marrant, quoi. Parce que pour gérer les adolescents comme ça, oh là là. Au moins, ça aurait été vite fait, hein. Les gosses, ils auraient fait comme ça. Je leur ai dit, allez, hop, on descend. On rentre. On rentre. Ce n'est pas compliqué. Vous faites le bordel. Vous ne voulez pas voir le film. Vous empêchez les gens d'écouter. Allez, au moins, ça aurait été moi, la personne qui accompagne les jeunes, pour leur montrer ce que ça veut dire, le respect, hop, on redescend, on prend la petite camionnette, parce qu'en général, ils ont des camionnettes, et on rentre. Ah oui, oui. Mais ah oui, oui, ça aurait été moi, ça aurait été clair. Comme ça, les jeunes, ils comprennent que la prochaine fois, s'ils veulent à tout prix voir un film, ils ont deux solutions. Soit ils regardent le film, soit ce n'est pas la peine d'y aller. Je pense que l'éducation, même dans les associations, voilà, c'est des choses comme ça qu'ils devraient faire dans les associations. Parce qu'après, les jeunes, ils vont comprendre. S'ils veulent à tout prix voir un film, eh bien, il faut qu'ils respectent. Ce soir, on y va, ça sert à quoi d'aller voir, d'aller au cinéma pour gesticuler, gueuler? Non, mais... Alors, comme ce n'est pas moi, leur formatrice, mais j'ai été quand même pousser ma gueulante. Voilà. Donc, je ne vais plus au cinéma à cause de ça, parce que comme j'adore les films d'action et que je sais que je vais me retrouver avec des enfants où les parents ne savent pas les déséduquer, où les jeunes, ils font n'importe quoi et qu'à un moment donné, je vais être obligé de gueuler. Voilà. Je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie du tout. Alors, absolument pas. Donc, je ne vais plus au cinéma. Je regarde les films quand ils passent sur les chaînes. Je regarde beaucoup YouTube. Donc, voilà ma raison personnelle pourquoi je ne vais pas voir des films. Je ne vais plus, disons, voir des films au cinéma. Bon, mais avec tout ça, c'est pas tout. Là, j'en suis à 14 minutes, presque 15 minutes. Bon, ben, je vais m'arrêter là et je vous dis à plus tard.